Un aspect important de l'embauche d'un entrepreneur pour effectuer des travaux dans votre maison est de comprendre quels sont les permis, les exigences spéciales ou les licences nécessaires pour chaque travail. Une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez savoir s'il est préférable d'engager un entrepreneur agréé ou un homme à tout faire. Références Assurez-vous de demander des recommandations et des références et de connaître la relation entre les personnes qui vous ont recommandé l'entrepreneur. Demandez des photos d'installation sur des travaux similaires effectués pour d'autres personnes et appelez ou rendez visite à ces personnes pour leur demander comment le travail a été effectué, quelle a été leur attitude pendant le travail, comment ils sont respectés le budget et comment ils sont terminés à temps. Découvrez s'il y a des remarques négatives en ligne ou auprès du BBB. Assurez-vous qu'il ou elle est qualifiée, eux, pour traiter l'étendue et le type de travaux nécessaires, en particulier en ce qui concerne les conditions spéciales telles que la peinture à base de plomb, l'amiante, les moisissures, etc. Identité Si la maison est occupée, si des objets personnels y sont entreposés ou si elle est autrement vacante non vérifiée, assurez-vous de qualifier votre entrepreneur s'il vous est inconnu par des services en ligne comme Missmartmove ou autre. Obtenez une copie du permis de conduire de l'entrepreneur et faites-lui signer un W9 dans lequel figure son numéro de sécurité sociale. Si vous êtes un investisseur et que les rénovations sont courantes pour vous, vous pouvez vous renseigner sur l'application Vérifie Photo Idée recommandée par un Manius. Contrat Ensuite, signez un contrat d'entrepreneur indépendant avec votre entrepreneur. Assurez-vous qu'il ne comporte aucun verbiage ou exigence suggérant que l'entrepreneur est un de vos employés. Phase Il est temps de définir et de comprendre les trois phases de la rénovation. La première phase est payée le premier jour du travail. Les tirages suivants pour les phases 2 et 3 doivent être payés à la semaine, le lundi ou le mardi. En établissant les phases, l'entrepreneur doit prévoir un budget pour chaque élément et tout dépassement ou erreur de devis est la responsabilité de l'entrepreneur et non du propriétaire. Assurez-vous que votre contrat couvre des éléments tels que les étapes importantes et qu'il décrit l'étendue et la séquence des travaux à effectuer. Le contrat doit comprendre la description de tous les travaux et les conditions de satisfaction du client. Par exemple, tous les éléments doivent être exécutés de manière professionnelle, le chantier doit être laissé propre et en ordre tous les jours et aucun élément ne doit être incomplet. Matériaux Idéalement, le propriétaire devrait avoir choisi à la source les couleurs de peinture, les teintes, les types de matériaux pour chaque espace, les armoires, le granit et tous les matériaux qui seront utilisés dans le projet. Demandez à votre entrepreneur indépendant de payer ses matériaux et de les livrer sur le chantier, puis de rembourser immédiatement l'entrepreneur, cette stratégie évite toute apparence d'établissement d'une relation employé-employeur. Ne payez pas les outils et fournitures de routine que l'entrepreneur utilise dans son activité quotidienne, comme les pinceaux, les échelles, les bâches, etc. Mise à jour Si vous n'êtes pas le propriétaire occupant du chantier, exigez de l'entrepreneur qu'il vous fournisse quotidiennement des photos et des vidéos de chaque phase achevée avant de programmer une inspection personnelle et avant de verser le paiement pour cette phase. Un investisseur pourra s'en servir à l'avenir ou pour le marketing. Complétion En échange du paiement final, le propriétaire doit signer qu'il est satisfait du travail et l'entrepreneur indépendant doit signer qu'il libère tous les privilèges en échange du paiement final. Complétion La 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 La